Parce qu'il ne peut confirmer que la parole. Ainsi, vous devez aller dans une église où il y a une manifestation du Saint-Esprit qui prêche à partir des citations. Pas des gens qui sont assis là mort. C'est un Dieu vivant. Amen. Maintenant, regardez. Voilà ce qui se passe ici, à la page 21. Bien, ne pouvez-vous pas voir la Bible ? C'est exactement la parole de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous devenons les tabernacles du Saint-Esprit qui est Christ. C'est la véritable semence. Alors, regardez. Si le véritable Saint-Esprit, la dernière pluie, la dynamique, la pierre de fête, entre dans la véritable semence de la parole, elle ne va pas accepter une partie, regardez ceci, parce que le diable utilise cela. Le diable peut utiliser 99,9 et laisser un petit minuscule, un petit rien du tout. Oui, il utilise tout, sauf cette petite partie-là. Vous devez prendre tout, chaque parole, chaque, parce qu'il n'est pas la moitié, Dieu est tout. Et voilà ce qu'il faut. Oh, gloire à Dieu. Et avant d'avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes formés qui transportent ce message, peu importe l'opposition. Ils sont prêts à entrer dans la fournaise ardente ou la fosse au lion, où que ce soit, ils sont prêts à entrer là, parce qu'ils se sont trouvés dans la présence de Dieu, et ils savent qu'il est là, et que ce soit dans la défaite ou la victoire, ils demeurent les mêmes. C'est le genre de formation que Dieu donne à ses hommes. Il est très étrange que Dieu ait façonné à qu'ils forment ses hommes comme cela, mais il le fait. Vous savez, nous avons un chant qui dit, certains parlent de flots, certains parlent de profondes épreuves, mais tous parlent de sang. Dieu conduit son peuple par de grandes épreuves pour les purifier. Parfois, il faut des années pour le faire. Et je crois que maintenant même, Dieu est en train de former de tels hommes pour rencontrer, pour aller à la ligne de front des hommes qui vont traverser les îles et qui vont... Parfois, il semble que tout s'écroule à leur côté, mais en face de tout, ils savent que le Dieu vivant, gloire à Dieu, est là, et ils gardent leur visage fixé vers l'avant, et ils vont de l'avant. Alléluia ! Et beaucoup de gens prient pour le réveil. Je me demande parfois si ceux qui prient ne sont pas ceux qui arrêtent parce qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, ils ont peur de prendre Dieu à sa parole, ils ont peur de croire qu'il est encore vivant aujourd'hui, gloire à Dieu, alors que la Bible dit clairement qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours, et qu'il le sera toujours, gloire à Dieu. Alléluia ! Amen ! Béni soit le nom du Seigneur ! Ainsi, nous remercions Dieu ! Quelle est la promesse pour notre âge ? Une épouse, parole parlée ! Croyez-vous ce que le prophète a dit ? Un nouveau livre des actes, croyez-vous cela ? Les mêmes signes, la même vie, les prodiges manifestés dans cet âge-ci, car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Pas en parole, 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 la mécanique, mais la mécanique et la dynamique ensemble, est manifestée dans cet âge-ci. C'est le temps de la manifestation. Le fruit est sur la vigne. Amen ! La manifestation du Saint-Esprit opérant dans ses enfants, c'est la semence. Amen ! Gloire à Dieu ! Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ministre qui nie la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas continuer comme ça, frère, la parole, la parole, la parole, mais la manifestation, c'est l'interprétation, le feu va descendre du ciel, gloire à Dieu. Amen ! Ce qui est véritablement le message de Malachie 4, la manifestation sera l'interprétation de ce que le message de Malachie 4 est. Ainsi maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu doit appeler et former des hommes pour transporter ce réveil et former ces hommes par la parole et également par l'Esprit afin d'avoir ce réveil. Dieu doit les appeler et les former. les hommes formés par Dieu pour transporter le message. Voilà la sorte de formation que Dieu a. Alors, il dit à ses hommes, à page 9, Dieu veut que ses bergers nourrissent son troupeau. C'est sauver ses brebis, comme David l'a fait. Amen ! Et nourris mes brebis. Le courage. Dieu ne veut pas des couards, des lâches. Il ne peut pas vous utiliser si vous avez peur de prendre sa parole et la croire. Il veut des hommes de foi qui ne font pas attention à quoi que ce soit. Ce que le Seigneur dit, voilà, la sorte de gens qu'il utilise. s'il dit de cette connerre, eh bien alors, dites-le, ne soyez pas lâches. Le monde entier, eh bien quoi ? Dieu l'a dit. Ma parole ne retournera pas à moi sans effet. Je vais vous dire une chose, frère. Si frère, madame, était là, était là devant un frère. Handez-moi-même, après le quatrième exode. Certains se souhaitent comment c'était en 1863 avec Martin Luther King. Et ce prophète était là. Et frère Handez-moi-même, nous étions là. Il a dit, faites face aux gens. J'ai baissé la tête. Mon Dieu, si le prophète fait cela contre la pensée courante et je ne savais pas qu'il avait juste prêché le troisième exode, nous avions la bande une semaine après. Et là, il y avait une telle haine. Je ne pouvais même pas regarder. Et j'ai fait ce vœu dans mon cœur avec le prophète qui nous a ordonné devant tous ces gens-là. Seigneur Dieu, donne-moi l'opportunité, donne-moi l'occasion de faire face à ces gens, de leur dire, ainsi dit le Seigneur, ce que ce prophète a dit. Il s'est tenu pour moi et moi, je me tiens pour lui aujourd'hui avec son message. peu importe qui ils sont. Alléluia. Dieu l'a dit. Alléluia. nous ne sommes pas un tas de lavetes de la radio avec toutes les opinions et les interprétations. l'école des prophètes, les hommes formés par la parole, là où se trouve l'Esprit. Amen. Il veut des hommes de foi qui ne font pas attention à quoi que ce soit, mais à ce que dit le Seigneur. Voilà la sorte de gens qui l'utilisent. Faites-moi ce que dit l'Église, ce que dit le pasteur, ce que dit l'Église. Nous le tenons pour Dieu et sa justice, pour sa parole. Voilà l'homme que Dieu va utiliser aujourd'hui pour son réveil. Voilà pourquoi les gens prient. Il veut des hommes comme Paul. Amen. Qui font face à Pierre. Paul, il se considérait comme un meurtrier, là, lorsqu'Étienne avait été tué. Est-ce correct ? Les années plus tard, Paul était là. Et voici que vient une certaine juive, des dignitaires. Ce n'était même pas des ministres. Des frères qui venaient là, vers les apôtres. Ils étaient venus à Antioche. Il y avait là des gens des nations. Et la pierre était là avec des juifs. Ils avaient abandonné la loi. Et puis ces juifs voulaient garder la loi. Et alors, le matin suivant pour le petit déjeuner, Pierre n'était pas là. Peut-être qu'il jeûne. Amen. Puis il est venu à midi et Pierre n'était pas là. et Barnabas s'était aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis il est venu le soir. Et ces dignitaires, ces juifs, ces grands hommes, dans le message, ils disent qu'ils doivent garder la loi. Paul a dit quoi ? Et c'est par révélation, il est allé à Jérusalem. Il a dit, toi, un juif, et tu ne gardes pas la loi, et tu veux forcer ces gens des nations à garder la loi. Paul s'est tenu là contre cet apôtre. Il s'est tenu seul. Si Dieu vous appelle, restez là, seul, ami ou pas d'ami, mais dites la vérité. Frère Branabas s'est tenu seul. Et le prophète m'a ordonné gloire à Dieu et je prêche ce message. Et je me tiendrai seul si c'est nécessaire. Alléluia. Oh, je ferais mieux d'abréger ici quelque part. Dieu ne veut pas des lâches. Ok. Eh bien, avançons ici avec Élisée. Deux rois. Gilgal, il y avait trois endroits. Élie s'en allait, il s'apprêtait à être enlevé. Il avait formé, Élie avait formé, Élisée est arrivée à Gilgal. Il a dit, eh bien, reste ici, vous savez. Comment pouvait-il rester là ? Élie, il avait appelé, il avait lancé le manteau sur lui et la puissance de Dieu l'avait touché. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous allez rester là ? Vous avez goûté à la puissance du manteau. Alléluia. Il a dit, alors, reste là, reste là à Bethel. Il y a 50 écoles des prophètes, là. Il dit, comme le Seigneur Dieu est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alléluia. Amen. Il est OK. Et il y a dit, reste là, je vais à Gilgal. Le Seigneur m'appelle. Il a senti la puissance du vêtement sur lui. Il a dit, le Seigneur est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ça a continué comme ça. Et il y a dit, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Et il a continué jusqu'à Gilgal, ce qui est l'endroit de la confession. Reste là, tu as fait la confession dans le baptême, tu crois le message, tu as les bandes et les brochures. Reste là. Ça suffit. Je vais à Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu, le pain. Ça aurait été très bien pour beaucoup de ceux qui professent. Viens à l'église et j'ai la communion. Pourquoi ne pas rester là ? Écoutez, Élisée ne pouvait pas penser ainsi. Il pensait là, de là en bas, il ne pouvait pas penser de sa tête. Ici, pas la connaissance intellectuelle, mais le cœur. Une religion sentie du cœur. Amen. Reste là. Écoutez, Élisée ne pouvait pas penser ainsi. Il avait déjà senti la puissance de Dieu. N'importe qui qui a été baptisé le Saint-Esprit et le Puissance, c'est complètement impossible et qu'il reste avec ses interprétations. Complètement impossible. Pourquoi ? Parce que Dieu en eux riche l'espérance de la gloire. Alléluia. comment Christ peut-il être en vous, être dans le prophète et dire le septième dans la foi et puis mettre une interprétation et Dieu en vous et Dieu dans le prophète dit, voilà votre promesse. Comment Dieu en vous peut-il croire ces interprétations ? C'est totalement impossible. C'est impossible. 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 Les gens ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Voilà ce dont ils ont besoin. Eh bien, tout le monde va bien ? Je vais terminer. Nous allons voir la ligne de prière. Mais je suis en train de saluer les ministres. Amen les ministres, je vous salue. Les hommes appelés par Dieu, vous êtes tenus là. Vous êtes tenus là dans ma dénomination. Voilà ce qu'ils disent de toute manière, la dénomination des sept dernières. Ils vont le découvrir quand le boycott arrivera. Voilà, radieux. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas de cet épouvantail. Les haricots sont bons. Il met simplement une pierre d'achoppement. Voilà tout. une pierre de touche. Il avait trouvé la Bethel des prédicateurs. Il a dit, monsieur, vous savez, tu sais qu'Elie va être emporté de toi. Il est vieux. Il ne va pas vivre très longtemps. C'est comme un fanatique. Un homme qui a goûté à Dieu ne voudra jamais, ne peut pas, frère Franck, assouvir sa soif dans une citerne formée par des hommes. Il ne peut pas le faire. Mon âme a soif du Dieu vivant et je ne serai pas satisfait à moins que des fleuves d'eau vive. Cool. Alléluia. Alléluia.